Le recensement pour les étudiants, comment ça marche ? Le recensement concerne l'ensemble de la population vivant en France. Que vous soyez français ou étranger, résident permanent ou pour la durée de vos études, dès lors que vous êtes en France pour au moins un an, vous êtes concerné. Les années de recensement ne sont pas les mêmes pour toutes les communes. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu une fois tous les 5 ans. S'il y a plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu chaque année sur un échantillon de la population. La commune où vous logez pour vos études peut ainsi être concernée une année, alors que celle de vos parents peut être recensée à un autre moment. Vous devez vous faire recenser à titre principal dans la commune où vous passez le plus de temps. Ce sera celle où vous logez pour vos études. Si vous rentrez le week-end chez vos parents, ils pourront aussi le signaler lorsqu'ils seront recensés. Dans tous les cas, si vous êtes concerné cette année, vous recevrez la visite d'un agent recenseur. Si vous habitez dans un logement, seul ou en colocation, vous pourrez vous faire recenser en ligne à l'aide des codes que vous remettra l'agent recenseur. Par contre, si vous habitez en foyer ou en cité universitaire, vous devrez répondre aux questionnaires papiers qui vous seront remis. Pour tout savoir sur le recensement, rendez-vous dans votre espace étudiant sur lerecensement-et-moi.fr. Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.